Bon, je viens de débattre du revenu de base avec un pote. Alors, t'as appris des trucs ? Bah, je sais pas. C'était plus un débat idéologique qu'autre chose, tu vois. Lui, il est carrément contre parce que pour lui, l'assistanat c'est de la merde et puis moi, je suis plutôt pour parce que, bah, j'aimerais bien faire de la PS4 toute ma vie. Ouais, si t'es en mode coloc, pas de carbo, 3 t-shirts et un jean par an, j'imagine que tu peux réussir à faire que de la PS4 toute ta vie avec un revenu de base. La vie de rêve, t'imagines ? Bref, au final, ce qu'il manquait, c'était des vrais arguments économiques. Est-ce que c'est possible ou pas ? Peut-être qu'on pourrait en parler. Ouais, ok, on peut se faire un épisode là-dessus. Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon ? J'ai plus d'argent qu'avant. Ah, ce sont les plus-values de vos placements. De mes placements ? Oui. Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5% ? C'est-à-dire, on a été un petit peu prudents. Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil, quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Commençons par définir rapidement le principe du revenu de base. L'idée, c'est de se dire que tout le monde devrait avoir le droit à un revenu garanti tous les mois. Peu importe de qui on parle, un chômeur ou un chef d'entreprise, un étudiant ou un retraité, toucher un revenu devrait être un droit. Donc, on peut penser à un revenu de base qui remplacerait toutes les aides existantes, genre chômage, retraite, RSA, location familiale, etc. Tout ça, ça dégage et à la place, on distribue le même revenu pour tout le monde, garantie, à vie. Quelle que soit la situation, même si tu as déjà un boulot, ça s'ajouterait à ton salaire. Mais on peut aussi penser à un système hybride. Genre, on garde les retraites et le chômage et pour tous les autres, il y a un revenu de base. Il existe donc plein de propositions différentes avec des montants différents. Nous, pour la suite de l'épisode, on va partir sur un système hybride de 500 euros par mois, sauf pour les chômeurs qui conserveraient leurs indemnités et les retraités qui garderaient leur retraite. Et du coup, pour les enfants, ça se passe comment ? C'est 500 balles aussi ? Alors, il pourrait y avoir un montant réduit pour les enfants, qui serait évidemment redistribué aux parents et qui remplacerait les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, etc. Mais pour notre exemple, on va laisser tout ça en place et on ne regarde que la population adulte qui ne touche ni retraite ni chômage. Ok, la question qui tue, est-ce que ça coûte pas trop cher ? Ici, puisqu'on vire le RSA, la prime pour l'emploi et les bourses étudiantes, le versement du revenu de base représenterait une augmentation de la dépense de l'État de 194 milliards d'euros chaque année. Ah, c'est pas bon ça. Mais on ferait aussi augmenter les revenus de l'État de 194 milliards. Hein ? En fait, ça ne changerait rien parce que si on augmente les revenus de tout le monde, et bien par défaut, on augmente aussi les impôts de tout le monde. Par exemple, avec l'impôt sur le revenu, puisque les gens payent un pourcentage de ce qu'ils gagnent, si on verse un revenu de base à tout le monde, tout le monde gagnera plus, donc tout le monde payera plus d'impôts. C'est pareil pour la TVA. Si le revenu de base permet à certaines personnes qui ne consommaient pas de pouvoir le faire, alors ça veut dire plus de revenus pour l'État, puisque la TVA se paye à chaque fois que quelqu'un achète un truc. Alors attends, du coup, on te file de l'argent d'un côté, mais tu payes plus d'impôts de l'autre ? Qu'est-ce que c'est que cette idée bizarre ? Ça sert à rien. Ça sert à simplifier un système complexe et surtout à redistribuer les richesses. Pour toute une partie de la population, le revenu de base augmenterait davantage les revenus que les impôts. On parle ici évidemment des personnes les plus défavorisées, celles qui n'ont soit aucun revenu, soit des revenus très faibles. Une autre partie de la population ne verrait pas vraiment la différence. Le revenu de base s'ajouterait à leur revenu, mais la hausse d'impôts associée annulerait cet effet. Et enfin, pour la population la plus avantagée, elle aussi, elle toucherait le revenu de base, mais la hausse d'impôts étant plus importante que le gain, leur revenu net diminuerait légèrement. On voit bien qu'on a avantagé les plus pauvres et désavantagé les plus riches. Mouais, t'es sûr que c'est aussi simple que ça ? Alors, ça pose pas mal de questions un petit peu techniques, mais dans l'ensemble, oui, c'est clairement beaucoup plus facile que le système actuel, et selon certains, c'est aussi beaucoup plus juste. Bon, ça c'est à débattre. Je passe vite là-dessus, parce que c'est pas vraiment de ça dont je veux te parler. Si t'as des doutes sur toutes ces histoires de financement, je te conseille une série de vidéos que tu peux trouver ici, et qui expliquent parfaitement les choses. Tu peux aussi trouver le lien dans la description de la vidéo. Moi, je voudrais surtout te parler de théorie économique et d'inflation. Euh, ok. Commençons par la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que ce graphique te parle ? Non. C'est la notion centrale de la théorie économique dominante, la théorie néoclassique. La courbe qui part vers le haut, c'est celle de l'offre, et celle qui part vers le bas, c'est celle de la demande. Dans une économie de marché, l'intersection de ces deux courbes marque un point d'équilibre qui théoriquement correspond à ce que l'économie peut accomplir de mieux. Bon, on pourrait passer des heures sur ces deux courbes, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je vais aller droit au but, le revenu de bas serait un excellent moyen d'atteindre un point d'équilibre véritable. Oh my god, la théorie économique est pour le revenu de base ? C'est pas exactement ça, mais enfin, tu vas comprendre. Sur l'axe des ordonnées, on a... Stop, je veux pas en louper une miette, les ordonnées, non. Simplifie s'il te plaît. Ok, donc sur l'axe qui va vers le haut, on a le niveau des salaires. Sur l'axe qui va vers la droite, l'axe des abscisses, on a le nombre de travailleurs prêts à entrer sur le marché de l'emploi. La courbe qui monte, montre comment les travailleurs sont prêts à offrir leur temps libre aux entreprises. Ce temps libre devient donc du temps de travail, et en échange, les entreprises doivent fournir un salaire. Ou alors tu dis juste que c'est l'offre de travail, c'est bon, on le prend quoi. Oui, mais la notion de temps libre est vachement importante, c'est pour ça que je veux vraiment la souligner. La théorie dit que si les salaires sont bas, les travailleurs n'ont pas envie d'aller travailler, préfèrent consacrer leur temps à différents loisirs, et donc il y en a peu qui proposent leurs services. En revanche, au fur et à mesure que les salaires montent, de plus en plus de travailleurs entrent sur le marché de l'emploi, puisque désormais, le jeu en vaut la chandelle. La courbe qui va vers le bas, montre comment les entreprises sont prêtes à rémunérer les travailleurs. C'est la demande de travailleurs de la part des entreprises. Tout aussi logiquement, pour un revenu très élevé, les entreprises ne peuvent pas embaucher beaucoup de monde, ça coûte trop cher. Par contre, au fur et à mesure que les salaires baissent, les entreprises peuvent se permettre d'embaucher plus. Ok, conclue. Le point d'équilibre, le point d'intersection entre les deux courbes, c'est le moment où la volonté des travailleurs correspond à celle des entreprises. C'est pour ça que c'est un point d'équilibre, ça permet de définir un salaire associé à un nombre de travailleurs. Par exemple ici, pour une moyenne de 2000 euros par mois, on peut faire travailler 5000 personnes. J'invente complètement les chiffres, c'est juste pour te donner une idée. Ouais, je ne vois toujours pas de revenu de base. Sois pas impatient, j'y arrive. L'économie est, théoriquement, toujours en équilibre entre offre et demande. Mais le point peut se déplacer. Comment ? Quand les courbes se mettent à gigoter. La courbe de l'offre de travail se décale en fonction de ce que les travailleurs veulent, travailler plus ou travailler moins, pour maximiser leur bonheur ou bien-être. Les économistes parlent d'utilité. Et la courbe de la demande se décale en fonction de ce que les entreprises veulent, plus de travail ou moins de travail pour maximiser leur profit. Prenons le cas pessimiste, où la courbe de la demande se décale vers le bas. Il se passe un truc qui fait que les entreprises ont besoin de moins de travail. Souvent, les économistes parlent de chocs technologiques. Genre, on vient d'inventer un truc révolutionnaire qui fait qu'on a besoin de moins de monde dans les entreprises. Le nouveau point d'équilibre montre un nombre de travailleurs réduits et un salaire moyen réduit également. Ici, on est passé à 1750 euros en moyenne par mois pour 4500 personnes. Hum, il y a un truc pas clair. Du côté des entreprises, il est possible de maintenir le salaire moyen à 2000 euros par mois, mais il ne faudrait que 4000 travailleurs dans l'économie. Ou alors, il est possible de maintenir le nombre de travailleurs à 5000, mais il faudrait baisser le salaire moyen à 1500 euros. Or ici, comme on a 4500 personnes qui veulent travailler, on a un salaire moyen qui se stabilise à 1750 euros. C'est bizarre ton histoire. Le truc qui dérange, mais que tu n'arrives pas vraiment à identifier, c'est que les 500 personnes qui ne travaillent plus ont choisi de ne plus le faire. Soit elles ont démissionné, soit si elles se sont fait virer, elles ont choisi de ne pas reprendre un boulot derrière. Encore une fois, la courbe de l'offre montre l'arbitrage volontaire que font les travailleurs entre temps libre et boulot. Meilleur salaire, ok on bosse plus. Moins bon salaire, ok on se casse. Si les entreprises payent moins et que la courbe de l'offre ne bouge pas, c'est-à-dire que la volonté des travailleurs ne change pas, alors il devra y avoir globalement moins de travail et plus de temps libre. Ça peut se traduire de deux manières différentes. Soit on a moins de travailleurs sur le marché de l'emploi, soit on garde le même nombre de travailleurs, mais il devra y avoir une réduction du temps de travail. Attends, tu veux dire que si ma boîte décide de me payer moins, moi je suis supposé soit carrément démissionner, soit aller dire ok mais alors par contre 8h-18h c'est plus possible, maintenant c'est 10h-16h. Oui en gros c'est ça. Si les salaires baissent, alors la quantité totale de travail diminue au profit de la quantité de loisirs. Alors là t'as complètement pété un câble, bon gars tu vis sur une autre planète. Moi quand je gagne moins, je vais pas plus souvent au ciné. Les loisirs c'est pas gratuit. Puis il faut que je paye mon loyer et ma bouffe. Si on me paye moins, je peux pas demander de bosser moins, encore moins démissionner. C'est bien le problème. Ce qui a de grandes chances de se passer dans notre exemple, c'est que suite au mouvement de la courbe de la demande, la courbe de l'offre va également se déplacer. Si bien qu'on aura le même nombre de travailleurs dans le système, mais ils auront tous un salaire plus bas. Ah voilà, ça c'est plus logique. Sauf que ce salaire plus bas, il a été accepté volontairement par les travailleurs. La théorie nous dit que les travailleurs auraient pu ne pas accepter. Ils auraient pu renégocier leurs heures de travail ou carrément démissionner. Mais la courbe de l'offre de travail aurait pu rester là où elle était. Mais les travailleurs ont choisi de réviser leurs attentes. Et donc la courbe s'est décalée. Mais comment tu peux dire ça ? Ils n'ont pas choisi. Ils ont été obligés plutôt. En fait, le souci, c'est que la définition du terme loisir reste très vague. L'objectif des travailleurs, c'est d'avoir un maximum de loisirs. Les travailleurs qui choisissent de travailler renoncent à du temps de loisir parce que ça leur permet d'avoir accès à un salaire qui derrière leur permet de consommer des trucs cools, des voitures, des grosses maisons, des piscines, etc. Donc en gros, d'avoir accès à des loisirs de meilleure qualité. Mais du point de vue de la théorie économique, c'est bien le chômeur qui a le plus de loisirs car c'est celui qui a le plus de temps libre. Finalement, si les entreprises ne payent pas un salaire suffisamment important, alors la qualité des loisirs consommés durant les périodes de temps libre ne compense pas la quantité de loisirs gratuits qui ont été abandonnés pour travailler. Donc le travailleur quitte son emploi et choisit de rester chômeur. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. On en arrive au cœur du problème. La théorie économique ne prend pas du tout en compte le fait qu'il n'existe quasiment aucun loisir gratuit ou encore qu'il existe des loisirs payants nécessaires comme manger ou se loger. Aux yeux de la théorie économique, tout ce qui compte, c'est le temps libre. Mais évidemment, la réalité, c'est que personne ne peut se permettre de vivre sans avoir un revenu ou au moins des sous de côté. Donc pour la grande majorité de la population, pour pouvoir profiter de ces fameux loisirs, il faut trouver le bon compromis entre temps libre et temps de travail. Compromis que la théorie ne mentionne pas du tout. Pour réhabiliter la théorie, il faudrait que les travailleurs touchent un genre de rente qui garantirait de façon inconditionnelle au moins le paiement du loyer et de la nourriture. Il faudrait que vivre soit possible sans travailler. Sans cela, aucun travailleur ne choisira jamais de démissionner simplement pour avoir plus de temps libre. Et donc, sans cette rente, la courbe de l'offre de travail ne traduit pas seulement la volonté des travailleurs, mais bien un mélange entre volonté et nécessité. Ce qui fait qu'on aura toujours une tendance à l'alignement de la courbe de l'offre sur celle de la demande. Et donc, ce sont toujours les entreprises qui mèneront la danse. Alors, excuse-moi de te le dire, mais ta théorie économique appuie un peu du slip, hein ? Une rente ! Genre, on aurait tous accès à un revenu de base. Et voilà où je voulais en venir. Avec un revenu de base qui couvrirait les dépenses essentielles, ou une partie de ces dépenses, les travailleurs pourraient effectivement choisir plus facilement de se retirer du marché de l'emploi si les salaires n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Ce qui, au final, est exactement ce que la théorie prévoit. Ah bah merde, c'est énorme comme argument, en fait ! Alors évidemment, c'est de la théorie, dans le sens où, un, déjà cette théorie néoclassique, elle a de nombreux détracteurs, et deux, si on voulait la respecter mot pour mot, il faudrait également laisser les entreprises libres de leur choix en termes d'embauche, ça veut dire flexibilité totale de l'emploi, pas de 35 heures, pas de revenu minimum, etc. Mais c'est quand même intéressant de noter que, même d'un point de vue totalement, disons, libéral, on a un bel argument en faveur du revenu de base. Ok, c'est un peu moins énorme, mais enfin quand même ! Un autre point que je voudrais mentionner. Dans un monde utopique, toujours selon la théorie économique, les travailleurs ne travailleraient pas. Ou plutôt, ils passeraient leur temps à profiter de différents loisirs. Alors la définition est vague, ça pourrait être n'importe quoi, d'ailleurs la notion de loisir et de travail pourrait très bien se superposer, après tout si ton kiff c'est de construire des armoires, qui oserait dire qu'il ne s'agit pas au final d'un travail ? Oula, oula, tu m'embrouilles ! Bref, le but ultime des travailleurs, c'est de ne pas travailler, tout en consommant un maximum de trucs cools, des super voitures, des belles maisons, des super restos, etc. Mais évidemment c'est impossible, parce que pas de travail, pas de salaire. Et pas de salaire, pas de salaire. Et même au-delà de ça, on vient de rappeler que pour beaucoup, pas de salaire égale rendez-vous au resto du cœur. Du côté des entreprises, le but ultime, c'est de maximiser les profits. Donc toujours d'après la théorie économique, le must du must pour une entreprise, c'est d'avoir beaucoup de travail disponible, avec un coût réduit au minimum du minimum. Allez vas-y, dis-le ! L'utopie du point de vue des entreprises, c'est l'esclavage. Un maximum de travail pour un coût minimum de zéro. Non, esclavage c'est dépassé, ça coûte pas zéro en plus. Tes esclaves, faut les loger, les nourrir, les soigner, etc. Ah, j'avais pas pensé à ça. Non, l'utopie ce sont les robots, les algorithmes. Un rendement excellent, pas d'erreur, presque pas, pas de complainte, qui bosse 24h sur 24 même le week-end, une belle maximisation des profits. Ok, et alors, où tu veux en venir ? Aujourd'hui, les travailleurs, même s'ils le souhaitaient, ne peuvent pas se passer de travail, alors que les entreprises, elles, font tout pour se passer de travailleurs. Et elles y arrivent de mieux en mieux. La transition est en marche, et même si on peut penser que les entreprises ne réussiront jamais à se débarrasser complètement des travailleurs, ça n'empêche pas qu'il pourrait bien y avoir une part grandissante de travailleurs sans emploi. Dans ce cas-là, le travail ne peut plus être pensé comme la source principale des revenus. Mais non, mais ça c'est comme le coup de la révolution industrielle. On a flippé qu'il n'y aurait plus de boulot à cause des machines qui remplaçaient tous les travailleurs, mais au final c'est bon, on a trouvé des nouveaux jobs. Ouais, sauf que la révolution industrielle s'est attaquée à nos bras. Elle a supprimé une grande partie des emplois manuels. Donc logiquement, on s'est tourné vers des emplois plus cérébraux si on veut. Sauf qu'aujourd'hui, les robots s'attaquent aussi à nos cerveaux. Pense aux voitures qui se conduisent toutes seules, aux algorithmes qui remplacent les traders, les journalistes, les secrétaires, les assistants juridiques, les médecins et même certains artistes. Si les robots peuvent remplacer le travail manuel et le travail cérébral, qu'est-ce qui reste ? Ah ouais, t'es parti loin là. Je te conseille une super vidéo de CGP Grey, à ce sujet c'est dans la description. Deuxième chose dont j'aimerais te parler, le problème de l'inflation. On entend souvent dire que puisque le revenu de base va augmenter les revenus sans générer de croissance, tout ce qu'on va provoquer c'est une augmentation du niveau général des prix. Ah bah oui, ça c'est sûr ! Non, en fait c'est carrément plus compliqué que ça. L'inflation c'est une histoire de masse monétaire que l'on rapporte à un niveau de production. Euh là je veux bien un exemple s'il te plaît. Imaginons une économie fictive. En année 1, il y a 100 euros dans le système pour une production totale de 100 machins. Donc chacun de ces machins vaut 1 euro. En année 2, on a créé de l'argent, il y a maintenant 120 euros dans le système pour une production identique de 100 machins. Donc chacun des machins vaut désormais 1 euro 20. On voit bien qu'il y a eu une inflation, une hausse des prix causée par le fait que d'un côté la quantité d'argent a augmenté tandis que de l'autre la quantité de biens est restée la même. Ok ouais, ça c'est facile. Donc pour montrer que le revenu de base est inflationniste, il faut d'abord montrer que sa mise en place nécessite une création monétaire et que l'augmentation de la masse monétaire qui en découle est plus importante que celle de la production, que celle du PIB en fait, c'est la même chose. Si la masse monétaire et la production augmentent de la même manière, eh ben on n'aura pas d'inflation. Ah mais oui, mais je me rappelle, on a déjà parlé de ça en plus. Voilà, dans l'épisode sur l'euro. Bon tout ça en fait, du point de vue du revenu de base, c'est encore un faux problème. Mais non. Si si, tu vas voir. Commençons par l'augmentation supposée de la masse monétaire. Si on décide de mettre en place un revenu de base, il faut d'abord trouver 194 milliards d'euros. Donc ici c'est clair, il faut faire appel au marché financier. Attends, je croyais que le revenu de base était financé par une hausse d'impôts. Oui, l'Etat verse le revenu de base d'un côté et récupère plus d'impôts de l'autre. Ça veut dire que la réforme n'a pas d'impact sur le déficit public. Par contre, pour lancer la machine, il faut quand même augmenter le budget de l'Etat. Donc trouver 194 milliards au départ. Si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire avec toutes ces histoires de déficit versus budget, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Donc l'Etat doit emprunter 194 milliards auprès des marchés financiers. Est-ce que ça, c'est de la création monétaire ? Ah bah oui, la dette c'est de la création monétaire. On a déjà parlé de ça aussi. Non, on a dit que la dette bancaire était de la création monétaire. Les banques créent l'argent qu'elles prêtent. Or, si l'Etat émet des obligations sur les marchés financiers, toutes ne seront pas achetées par des banques. Il y aura aussi des investisseurs comme des fonds de pension, des assureurs, des fonds d'investissement, etc. Eux, ils ne créent pas d'argent, ils prêtent de l'argent qui existe déjà. Donc un financement de 194 milliards, et c'est quand même un gros financement. Pour info, la dette de l'Etat augmente de 50 à 100 milliards chaque année. Et bien, c'est difficile de savoir exactement qui achèterait cette dette. Mais on peut être certain que ce ne serait pas à 100% des banques. Donc on n'aurait pas une création monétaire de 194 milliards. Oh mais du coup, ce serait quoi ? 10% de création monétaire ? 50% ? 80% ? On sait que la dette de l'Etat français est détenue à 10% par des banques françaises. Mais on n'a pas vraiment d'info sur les banques étrangères. Et puis en plus, ce qui compte, c'est qui achèterait cette dette en premier lieu, c'est-à-dire sur le marché primaire. Mais ça complexifie encore plus le problème. Alors ? Alors, quoi ? Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on arrive à connaître le niveau de création monétaire ? Ah bah, on ne peut pas. Ok. Puisqu'on n'en sait rien, admettons que cette création monétaire soit relativement élevée. Pour savoir si ça amènerait à de l'inflation, il faudrait maintenant prévoir la manière dont la production réagirait. Est-ce que l'économie va produire plus de machins suite à l'introduction de cette nouvelle monnaie dans le circuit ? Et là, je te le donne en mille, on n'en sait rien. Les économies tournent rarement à 100% leur capacité et si le revenu de base permettait d'augmenter la consommation, on pourrait très bien avoir un rattrapage très rapide des capacités de production. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aurait peut-être pas besoin de construire de nouvelles usines. Les entreprises pourraient rallumer quelques machines qui étaient éteintes et rapidement fournir plus de machins. Donc le PIB pourrait peut-être augmenter d'un coup. Mais, bah on n'en sait rien. Bon, bah si on part du principe qu'on a 100% de création monétaire et que le PIB ne bouge pas, et bah ça nous donnerait au moins une idée du pire des scénarios, non ? Non, pas vraiment, parce que la France fait partie de la zone euro, donc c'est compliqué de savoir comment une augmentation de la masse monétaire en euro affecterait le pays. Cela dit, si tu veux un ordre de grandeur, on peut quand même faire un truc dans ce style-là. Si on fait le rapport du PIB de la zone euro sur la quantité de monnaie et qu'ensuite on multiplie ça par le PIB de la France, on arrive à estimer à la méga louche la quantité de monnaie qui tourne dans le pays. Et ensuite, si comme tu le dis, on part du principe que les 194 milliards sont créés, donc hyper improbables, et que le PIB ne bouge pas, improbable aussi, et bah on tombe sur une inflation de 9%. Et si on veut varier la quantité de monnaie, et bah voilà ce que ça donne. Mouais, bon, je te crois sur parole, tu m'as complètement embrouillé avec tes calculs. Mais bon, il me semble me rappeler que nous, on cherche à avoir une inflation de plus ou moins 2%, donc ça veut dire qu'avec 30-40% de création monétaire, on serait bon, c'est ça ? Ouais, mais en fait, on s'en fout. Comment ça on s'en fout ? Il faut bien qu'on arrive à déterminer le niveau d'inflation, c'est crucial ! Laisse-moi te poser une question, pourquoi est-ce que tu pars du principe que l'inflation, c'est mal ? Alors ça, c'est évident, déjà, parce que c'est toi qui l'as dit. Et puis en plus de ça, l'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix, non ? Donc si tout coûte plus cher, bah les gens ont moins de pouvoir d'achat. Bah non, puisqu'il y a plus d'argent dans le système. Hein ? Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Maintenant, dans mon économie, je distingue 4 catégories de personnes. Toutes ont 25 de monnaie. La masse monétaire est de 100, il y a toujours 100 machins de produits dans l'économie, et les prix sont revenus à 1€. On voit bien que chaque groupe peut consommer 25 machins. Si j'augmente la masse monétaire à 120, qui va toucher ce nouvel argent ? Ah, je crois que je vois où tu veux en venir. Si je crée de l'inflation en ajoutant 20€ dans l'économie, mais que je répartis ces 20€ de façon égalitaire entre tous les groupes, tout le monde aura 5€ de plus. Et on voit bien que malgré le fait que les prix ont augmenté, la consommation finale ne change pas. Tous mes groupes peuvent toujours consommer leurs 25 machins, et donc le pouvoir d'achat n'a pas bougé. En revanche, si je fais en sorte que le groupe B par exemple reçoive la totalité des 20€, alors là, on voit bien que ce groupe va être avantagé. La consommation n'est plus la même pour tout le monde. Les groupes qui n'ont pas touché de nouvel argent ont perdu du pouvoir d'achat, ils consomment moins. Par contre, le groupe B, lui, a gagné en pouvoir d'achat et ils consomment plus. Mais alors attends, parce que moi je croyais que l'inflation c'était plutôt bien quand il n'y en avait pas beaucoup, et pas bien quand il y en avait trop. Sauf que là, t'as pas du tout parlé de la quantité d'inflation. Et oui, parce que le vrai problème, c'est pas la quantité d'inflation, c'est la manière dont le nouvel argent est distribué dans l'économie. Le souci c'est que les mécanismes de création monétaire ne sont pas du tout égalitaires, au sens qu'on crée de l'argent via des prêts accordés par des banques, mais on ne fait pas gaffe à ce que tout le monde puisse y avoir accès, ou que ce nouvel argent se répartisse bien au sein de toute la population. Du coup, à petite dose, et parce que les prix ne s'ajustent pas immédiatement, une création monétaire peut booster la consommation, et donc relancer l'investissement, l'embauche, la production, etc. Tout en ayant un impact relativement limité sur la répartition des richesses. Mais à trop forte dose, les inégalités de pouvoir d'achat deviennent trop évidentes, et en gros, on fout plus le bordel qu'autre chose. Oh putain, mais alors comment on pourrait changer ça ? Alors c'est pas le sujet de la vidéo, on reparlera de tout ça une prochaine fois. Maintenant la question c'est, s'il y a effectivement création monétaire, comment le revenu de base va-t-il répartir cette nouvelle monnaie dans l'économie ? Et quel impact sur le pouvoir d'achat ? Je reprends encore mon exemple de tout à l'heure, sauf que cette fois, je vais répartir la masse monétaire existante de façon à simuler les différents niveaux de richesse de la population. Comme tu vois, le groupe A est le plus défavorisé avec seulement 10€, tandis que le groupe D est le plus riche avec 40€. Et maintenant, sans changer le nombre de machins produits, je file un revenu de base de 5€ de plus à tout le monde. Ah bah non, on l'a déjà vu cet exemple là, si tu files 5 balles à tout le monde, ça va pas... Bah si, ça marche. Et oui, on a bien une inflation de 20%, mais si on la compare au pouvoir d'achat, on voit bien qu'on a surtout avantagé le groupe A et désavantagé le groupe D. C'est ce qu'on disait au début en fait, le revenu de base permet de redistribuer les richesses. Et au final, l'inflation, même très élevée, n'entrave pas du tout ce mécanisme de redistribution, pour une raison essentielle. La distribution d'une quantité de monnaie identique à tout le monde profitera toujours à ceux qui ont moins par rapport à ceux qui ont plus. En fait, c'est juste une histoire de pourcentage. L'inflation est ici de 20%, sauf que, avec le revenu de base, le groupe A reçoit 50% de revenus en plus, donc il est gagnant. Le groupe D, lui, n'augmente ses revenus que de 13%, moins que l'inflation, donc il est perdant. Mais ça veut pas dire qu'à la longue, tout le monde va finir par gagner la même chose ? Bah non ! Si tu décidais de ne plus travailler, tu ne toucherais jamais plus que le revenu de base. Et si tu décidais de commencer une carrière, le revenu de base te boosterait au début, jusqu'à ce que tu gagnes un revenu suffisamment important, et là il commencerait à te freiner petit à petit. Ah oui, en fait, c'est génial, on se fout de l'inflation ! Tant que la monnaie est bien distribuée, oui. Eh ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, reprenons un peu tout ce qu'on vient de dire. D'abord, même s'il nécessiterait vraisemblablement un emprunt, donc une augmentation du niveau de la dette de la France, le revenu de base ne poserait pas de problème au niveau du déficit. Et ici, qu'on soit bien clair, il s'agit de faire augmenter la dette une fois pour lancer la machine, mais il ne s'agit pas de la faire augmenter tous les ans, parce qu'ensuite le système s'auto-entretient. Enfin, on donne de l'argent d'un côté et on reçoit des impôts de l'autre. Si on analyse le revenu de base de façon très théorique, en utilisant les outils de la théorie économique dominante, eh ben, on arrive à la conclusion qu'en fait, une réforme du type revenu de base serait en réalité essentielle pour que la théorie fonctionne réellement. Parce que cette dernière suppose que les travailleurs peuvent décider de ne pas travailler si les salaires sont trop bas, et que tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir un maximum de loisirs. Que finalement, oui, ils doivent travailler s'ils veulent de belles voitures et de beaux vêtements, mais non, ils ne sont pas obligés de travailler pour vivre. Donc, pour que ça marche, il faudrait garantir que vivre soit possible sans travailler. Et donc, le revenu de base est une solution pour résoudre le problème. Ensuite, on peut supposer que, puisque les entreprises, dans le but de maximiser leurs profits, chercheront toujours à optimiser leurs coûts, eh ben, les robots et les algorithmes vont nécessairement continuer de se développer. Si un robot maximise mieux les profits qu'un travailleur humain, ce qui semble être de plus en plus le cas, alors ces derniers seront remplacés. Donc, d'un côté, les entreprises peuvent et veulent de plus en plus se passer de travailleurs, tandis que les travailleurs, eux, sont toujours complètement dépendants de leur travail. Et donc, on peut se demander si le travail devrait effectivement toujours être la source de revenus principales de la population. Enfin, on a vu que déjà, il n'est pas certain que le revenu de base soit inflationniste, mais surtout que, de toute façon, il contourne le problème. Le gros souci de l'inflation est intimement lié à une histoire de répartition de la monnaie. Créer de la monnaie et donc générer de l'inflation, c'est mal, parce que le processus de création monétaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui via des banques qui réalisent des prêts, est inégalitaire. La nouvelle monnaie profite à certains, mais pas aux autres. En redistribuant la nouvelle monnaie à toute la population de façon égalitaire, non seulement le revenu de base profite à tous, mais en plus, il permet une redistribution des richesses, qui, mathématiquement, avantagera toujours les plus démunis au profit des plus riches, et ce, malgré l'inflation. J'aurais jamais cru que tu puisses être pour le revenu de base. J'ai pas dit que j'étais pour. Le débat autour du revenu de base suscite de nombreuses questions. On pourrait débattre de la pertinence de la redistribution des richesses. Le revenu de base accoucherait-il d'une génération d'assistés, des gens qui arrêteraient complètement de vouloir travailler et ne feraient que glander devant la télé, ou au contraire, est-ce qu'il permettrait une libération du travail ? Les gens voudraient toujours travailler, mais s'orienteraient vers ce qui leur plait réellement, sans avoir peur d'être sans emploi le temps d'y arriver. On peut aussi se poser la question des travaux dits pénibles, que personne ne veut faire et que du coup, personne ne serait plus obligé de faire, ou en tout cas, pas pour un salaire trop bas. Tout ça, ce sont des questions importantes qui méritent d'être débattues. D'ailleurs, je t'ai mis une petite sélection d'articles dans la description si ça t'intéresse. Mais au final, la vraie question c'est, est-ce que le revenu de base est souhaitable ? Et non pas, est-ce que le revenu de base est possible ? Parce que économiquement, il l'est. Le revenu de base, c'est plutôt un débat d'ordre philosophique ou moral. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Je vous encourage à la partager pour que la chaîne puisse continuer de se développer. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si vous le voulez. Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que je ne suis pas un ouf de Twitter ni de Facebook. Dans l'idée, je ne veux pas trop vous spammer, à moins que ce soit en rapport avec le thème de la chaîne. Mais ça m'arrive quand même de réagir à un truc ou deux. Merci beaucoup beaucoup aux tipeurs qui continuent de me soutenir financièrement. Et à bientôt pour un prochain épisode.